Aujourd'hui, on va essayer d'apprendre qu'est-ce que c'est la chuppa. La Gemara, elle ramène la vie de Ravuna, qui se pose la question, est-ce qu'une chuppa peut servir aussi de kidushin, ou bien non? Les kidushin sont tapas, la chuppa est tapas. Et en fait, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est les kidushin, qu'est-ce que c'est la chuppa, et quelle est la halakha dans cette question de Ravuna. Et on va voir quels sont les chitots, les différents chitots qu'il y a dans la Christianine, à propos de la chuppa, et quels sont les minagines qu'il y a aujourd'hui. À l'époque, même aujourd'hui, en fait, il y a deux parties dans le mariage. Il y a le kidushin, c'est en fait réserver la femme. À partir du moment où la femme, elle a fait le kidushin, ou bien irousine, comme ça s'appelle dans la Gemara, il faut faire attention que ce n'est pas irousine comme on l'appelle en hébreu moderne. Irousine en hébreu moderne, c'est les fiançailles. Irousine en la Gemara, la femme, elle est mariée, elle est chétiche, et c'est le kinyan que le mari fait à sa femme. Il y a les trois manières où le mari fait le kinyan à sa femme, comme on a vu dans la première michelin. Aujourd'hui, on fait un kinyan kesef, et ça c'est les kidushin. Mis à part ça, il y a la vie du mariage elle-même. Le fait qu'ils habitent ensemble dans une seule maison, comme un mari et une femme. Et ça, c'est ce qu'on appelle les nissouines. Les nissouines, ce n'est pas forcément considéré comme un kinyan. Ce n'est pas vraiment un kinyan, c'est en fait officialiser le mariage. Et c'est ça ce qu'on appelle les nissouines. À l'époque, ils avaient l'habitude de les faire en deux temps. Ils pourraient même avoir un an entre les deux. Le mari réservait sa femme avec des kidushin. Cette femme, elle était chétiche. Je pense qu'elle ne se couvrait pas encore sa tête. Et c'est qu'un an plus tard, quand il grandissait, quand ils organisaient tout le mariage, c'est qu'après qu'ils faisaient la choupa. Et là, on en arrive à se poser la question, comment on fait la choupa, qu'est-ce que c'est la choupa? Il y a plusieurs citades dans les richardines. Et Ravuna s'est posé la question, est-ce que si quelqu'un, il a fait que la choupa, et on veut savoir, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que cette femme, maintenant, a été chétiche? Ou bien, il n'y a rien fait. On ne peut pas faire une choupa sans avoir fait avant les kidushin. La halakha, comme le ramène le johanaruch, c'est qu'elle n'est pas de koudeshit. Si quelqu'un a fait qu'une choupa, cette femme n'est pas mariée. Le johanaruch ramène cet halakha dans Evin Haezer, c'est man kafwa, c'est bête. Et quand même, le johanaruch lui-même ramène d'autres avis qui ont peur, qui prennent compte du fait que peut-être qu'elle est oui, mes koudeshit. Et donc, certains disent que c'est un safek. Ça reste un safek. Et on est en doute, est-ce que cette femme, elle est mes koudeshit ou pas mes koudeshit? Mais après, elle a fait la choupa. Maintenant, qu'est-ce que c'est la choupa? C'est le johanaruch. Le johanaruch, quand même, le beth yosef, ramène plusieurs avis dans la riche-onine. Le beth yosef se trouve dans Evin Haezer, Siman Nunhe. Et le johanaruch, il ramène, il va nous ramener trois avis. Certains disent que la choupa, c'est le yéhoud. Il se renferme, il s'enferme dans une salle avec une intention de mariage. Et ça, c'est ce qu'on appelle la choupa. D'autres disent que la choupa, ce n'est pas le yéhoud. C'est que le mari ramène sa femme chez lui à la maison avec une intention de mariage. Pas forcément. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se trouvent chez lui à la maison. Mais maintenant, il ramène sa femme chez lui à la maison. Ici, il a officialisé le mariage. Et c'est ça, ce qu'on appelle le yéhoud. D'autres disent que la choupa, c'est... Pendant qu'on va faire la bracha, la bracha des Nisouines, on va mettre un talit, ou pas forcément un talit, ou on va mettre genre un ruban, un drap, une nappe sur le chatan et la kala. Et c'est ça, ce qu'on appelle la choupa. D'autres disent que la choupa, c'est la... C'est-à-dire que la choupa, c'est une fille qui n'a jamais été mariée encore, c'est la Betula. Et donc, elle n'avait pas la tête couverte jusqu'à maintenant. Le fait qu'elle sorte maintenant avec la tête couverte, c'est ça qui a officialisé le mariage. Et c'est ça, la choupa. Ça, c'est les trois avis que nous donne le Shokanaruch. Le Rama, il dit qu'aujourd'hui, les gens ont l'habitude d'appeler choupa les quatre bâtons, avec le drap qui se trouve sur les quatre bâtons. Et comme aujourd'hui, nous-mêmes aussi, on a l'habitude d'appeler la choupa, la choupa elle-même. Et donc, le Rama, il dit que c'est ça ce qu'on appelle la choupa. Et c'est ça ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, ça, c'est les avis qui ont été ramenés dans le Shokanaruch. Et à cause de ça, on a l'habitude, au fait, de tout faire. De faire tous les avis, d'après tous les réchonines. Comme ça, on sort complètement du problème. Donc, en fait, on va juste reprendre, on va donner les noms, et on va dire comment on habitue les Ashkenazim et comment on habitue les Spharadim de faire. Le Rama, en fait, l'avis du Rhan dans ma secrète, c'est que le mari rend sa femme chez lui à la maison, même sans Échoud. L'avis du Itur Birka Tratanini. Il pense que c'est de mettre un drap sur la tête de l'Akala. Ici, en fait, il y a une petite nuance. Certains disent que c'est de mettre le drap sur le Khatan et l'Akala. D'autres disent que c'est de mettre, comme un ruban, que sur la tête de l'Akala, comme on a l'habitude de faire les Ashkenazim avant la Khoupa, que le Khatan, il va chez l'Akala et lui, il recouvre la tête. D'autres disent, l'avis du Tosfot, c'est que la femme sort avec la tête couverte. Et le Rama, il dit que la Khoupa, c'est ce qu'on appelle nous la Khoupa, c'est les quatre bâtons avec le drap au-dessus. Donc, à cause de ça, dans notre temps, les Ashkenazim ont l'habitude de faire trois choses pour la Khoupa. Ils vont, ils recouvrent la tête de l'Akala. Le Khatan recouvre la tête de l'Akala avec un, comme une écharpe, une écharpe blanche assortie à la robe de l'Akala. Ensuite, on va à l'endroit que nous, on appelle la Khoupa, les quatre bâtons. Là-bas, on fait la Braha et là-bas, on fait d'ailleurs aussi les Kidushines. C'est intéressant parce que là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que ces deux avis-là, on les faits avant les Kidushines. Pour l'instant, en fait, on n'a encore rien fait et c'est qu'après, quand il a donné la bague et qu'il a déjà réacté le coup de chez clinique, la femme sera mariée et que maintenant, rétroactivement, en fait, cette femme qui a la tête couverte et qui se trouve maintenant déjà sous la Khoupa et maintenant que la Khoupa se passe. Et puis aussi, bien sûr, elle sort de la Khoupa avec la tête couverte et c'est ça qu'on a l'habitude de faire. Donc, et puis après, la troisième chose, c'est qu'ils rentrent, ils s'enferment dans un Hedan-Yichud, le Khatan et la Kala, ils rentrent dans un endroit enfermé et ils font maintenant le Yichud et c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire les Ashkelazim pour sortir de tout le Koula. Après les Sparadim, il y a plusieurs différences. Premièrement, beaucoup de Sparadim n'ont pas l'habitude de recouvrir, d'ailleurs, que le Khatan aille recouvrir la tête de la Kala avant la Khoupa. Par contre, à la place qu'ils font et qu'ils prennent chez beaucoup de Sparadim on a l'habitude de faire comme ça, on prend un Talit et on met sur la tête du Khatan et de la Kala en dessous de la Khoupa. Mais à part ça, le Khedé-Yichud on ne le fait pas juste après la Khoupa, juste après le moment où il a été Mekhadesh, on fait le Khedé-Yichud qu'après tout le mariage, après toute la fête, etc., quand ils vont revenir chez eux à la maison, le fait de la rentrer chez eux à la maison et de se renfermer avec elle normalement quand ils ont fini le mariage, c'est ça ce qu'on appelle, c'est ça ce qu'on fait la Khoupa d'après les Sparadim.